Bonjour à toutes, bonjour à tous. Crainte d'octobre, trois points c'est tout. Alors, nous vivons tous ce moment d'incertitude, de volatilité, d'enlisement dans la prise de décision, d'absence de visibilité sur le contexte politique et économique. Et si on revient un petit peu en arrière dans les années qui nous ont précédées, en général les mois d'octobre c'est compliqué. Compliqué pour le gouvernement, compliqué pour les entreprises, compliqué pour les personnes. Les vacances c'est loin, pour ceux qui prennent des vacances à la Toussaint, on n'est pas sûr qu'on aura du beau temps. Et donc voilà, on a une pression, la lumière baisse. Et en plus, souvent les mois d'octobre c'est là où il y a eu des craques boursiers. Alors le sujet c'est pas de parler des craques boursiers, mais c'est de parler de ce qui se passe dans les entreprises. Alors Objectif Cash a interrogé, comme vous le savez, nous avons chez Objectif Cash un grand nombre de contacts dans les ETI. Nous sommes en contact régulier avec à peu près 1200 ETI sur les 5 à 6 000 qu'on dénombre en France. Et donc nous avons interrogé les CEO, les CFO et les DRH dans nos contacts, parmi nos contacts dans les ETI, à propos de ce mois d'octobre, comment ils vivent ce mois d'octobre. Alors le résultat de ces échanges avec les ETI, les patrons et directeurs financiers DRH des ETI est le suivant. Trois préoccupations majeures. Premièrement, la première préoccupation, maintenir les niveaux d'ébitda attendus pour 2024, la fin de l'année 2024, qui n'est pas terminée, et préserver les niveaux d'ébitda pour 2025. Ça c'est vraiment la préoccupation majeure des entreprises en ce moment, et ça tombe bien, on est dans les budgets. Deuxième préoccupation, tout ce qui concerne la liquidité. Donc ça veut dire surveiller, comme le lait sur le feu, l'ADSO, qui a eu tendance à un petit peu monter. Entretenir les relations avec les banques, au cas où tester, tirer un peu sur les lignes pour voir comment ça répond au niveau des banques. Troisième préoccupation, les programmes RSE qui restent dans les préoccupations des ETI. Et il y a eu récemment, ça ne vous a pas échappé, une étude qui a été publiée par France Stratégie à propos des projets RSE en France. Et cette étude a mis en évidence qu'un tiers seulement des projets liés à la transition énergétique, la transition écologique, sont rentables dans l'absolu. Et les autres sont rentables peut-être s'il va y avoir des financements publics ou un abondement de la puissance publique. Ce qui n'est pas forcément dans l'air du temps avec les contraintes budgétaires. Et dans ce tiers de projets RSE qui sont rentables, quoi qu'il arrive, les ETI sont surreprésentés. Donc nos contacts dans les ETI nous disent, nous on va continuer sur l'RSE, mais on prie les gens des projets rentables. Voilà, donc les trois préoccupations des patrons et des directeurs financiers des ETI. Maintenir l'EBIDA, surveiller la liquidité, poursuivre les efforts en termes de projets rentables pour l'entreprise et pour la planète. Voilà, à bientôt sur la page LinkedIn Objectif Cash. Voilà, à bientôt sur la page LinkedIn Objectif Cash. Voilà, à bientôt sur la page LinkedIn Objectif Cash. Sous-titrage Société Radio-Canada